Générique ... Donc il a été clôturé ce matin. Plusieurs ministres djiboutiens, dont le chef de la diplomatie djiboutienne, et une dizaine de ministres éthiopiens dirigés par le chef de la diplomatie éthiopienne Warknet Ghebiou, en participer à cette rencontre avec le président Ghele, qui leur a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle djiboutou-éthiopienne. Le président Ghele a félicité les deux parties pour avoir finalisé et signé plusieurs accords destinés à renforcer la coopération et consolider l'intégration exemplaire entre les deux pays et ceux dont... ... On a présenté deux jours, nous avons eu des discussions et des deliberations sur les issues qui sont au plus important pour nos personnes. Notre meeting nous a donné l'occasion de révéler les agreements que nos deux pays ont signé sur diverses cas. Cette rencontre donc a fait l'objet d'intenses débats fructueux menés de manière sereine et constructive sur tous les volets de la coopération, aussi bien politique que sociale, qu'économique et commerciale qui existent entre nos deux pays. Les différents ministres ont eu un échange de points de vue francs et ont examiné de très près et en profondeur les activités quotidiennes des entreprises par chacun des corps concernés. Le ministre des Affaires étrangères, M. Wolkine Ghebriou, a tenu un discours et il a félicité qu'au cours de deux derniers jours, les discussions et les délibérations fructueuses sur des questions de la plus haute importance pour les deux peuples. Notre réunion, a-t-il dit, nous a donné l'occasion de passer en revue les accords bilatéraux signés par nos deux pays sur divers sujets courageux, car ils reflètent l'amitié étroite qui unit nos deux pays. Le ministre des Finances, Ilyas M. De Wale, qu'a dans son allocution rappelé que nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes dans les pays voisins et principalement de l'Ethiopie. Je pense que la même chose a souligné le ministre. Nous avions l'habitude de répéter depuis maintenant presque huit ans. Aujourd'hui, il est important de faciliter la bureaucratie et tout ce qui pourrait rétarder nos échanges dans le domaine économique, commercial et transfert des technologies. Nos deux États peuvent agir, a-t-il dit, dans un cadre communautaire en vue d'améliorer leur performance économique et d'assurer en liant les bien-être de nos populations et de nos deux pays. Le chef de la diplomatie juvousienne, M. Mohamed Ali Yousouf, s'est félicité de cette rencontre. « Elle témoigne, a-t-il dit, la sagesse et de la clairvoyance résidant dans la mise en œuvre de ce que nous décidons de au plus haut niveau. Ce qui pourrait être inspirant dans le procès verbaux des accords, qui pourrait être sans un mécanisme approprié des mises en œuvre, nous ne pouvons certainement pas atteindre l'objectif d'une véritable intégration d'une coopération efficace. Oui, la volonté politique est là. Une fois le discours terminé, les deux chefs de délégation ont signé le protocole d'accord. Cet accord est une fois de plus mis en exergue la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ces accords pour renforcer davantage les liens existants entre les pays.